Les événements Les événements, c'est l'histoire d'un type dont on ne saura pas grand-chose, enfin ne saura pas grand-chose de plus que ce qui lui arrive dans la durée du récit, et qui est amené à traverser la France de Paris à l'étang de mer, de Paris jusque dans le voisinage de Marseille, à Port-de-Bouc, dans le contexte d'une guerre civile. Et de cette guerre civile, on ne saura pas grand-chose non plus, c'est-à-dire que ces causes ne sont pas décrites, analysées, non plus que les parties en présence, puisque ce qui m'intéressait, c'était de décrire l'impact, c'est le cas de le dire, enfin les conséquences de cette guerre sur le paysage et sur la vie quotidienne des gens qui n'y sont pas directement impliqués. Et donc c'est le récit du voyage, d'abord en automobile, puis par d'autres moyens, et pour finir à pied, de ce type dont on ne sait pas grand-chose, à travers la France, et avec une dimension qui est très importante pour moi aussi, c'est que ça se passe dans une période de transition entre le... enfin dans une saison transitoire, la fin de l'hiver, le début du printemps et le printemps, avec donc le retour de la végétation, un changement climatique, un changement d'atmosphère assez spectaculaire. Je suis très attaché aux descriptions. D'une part peut-être faute de m'intéresser suffisamment à autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de... en général dans mes livres, et notamment dans celui-là, il n'y a pas beaucoup de psychologie, par exemple, il n'y a pas beaucoup, les personnages sont plutôt esquissés, disons le décor et le processus m'intéressent plus que les personnages eux-mêmes. Et en revanche, je suis toujours très attentif au paysage, et donc ça implique que je l'observe avec minutie, que je l'enregistre et que je le décrive par la suite. Et sachant que j'ai... Enfin, j'ai par période d'ailleurs, parce que c'est assez irrégulier, là par exemple, ça fait, je ne sais pas, peut-être un mois et demi, deux mois que je n'ai pas été au cinéma, mais en règle générale, j'aime beaucoup le cinéma, je vais assez régulièrement au cinéma, j'ai vu quand même depuis que j'ai commencé énormément de films, et j'ai toujours ce... Je suis toujours animé par ce désir, mais qui est un pur fantasme, enfin, dont il n'y a pas vraiment lieu d'espérer qu'il se réalisera, mais de faire des films. Enfin, quand je... En général, les projets que je fais, d'abord, ils sont liés toujours à des lieux plus ou moins précis, ça peut être un déplacement assez long, ça peut être tourné en rond dans un périmètre assez restreint, mais enfin, il y a toujours une très grande importance des lieux. Et je vois presque toujours des projets s'ébaucher plutôt comme un film que je pourrais être amené à réaliser. Et à vrai dire, c'est tout à fait délibéré, l'association du mot plaisir au mot guerre dans la première phrase du livre. J'étais bien conscient de ce que ça pouvait avoir de choquant ou de surprenant. Je crois d'ailleurs que je parle d'un des petits plaisirs associés à la guerre, et je précise à sa périphérie. Parce que dans le cœur même de la guerre, enfin, dans le combat, je pense qu'il n'y a pas tellement de plaisir, à part peut-être pour les gens qui aiment ça, mais ils ne sont quand même pas très nombreux. Mais à la périphérie des combats, il y a incontestablement des agréments dans la guerre, dans la désorganisation de toute chose, dans le fait que les paysages sont différents, les relations entre les gens sont différentes, il y a quelque chose d'aléatoire. Et puis on peut s'autoriser toutes sortes de choses interdites. Et en l'occurrence, celle que s'autorise le narrateur est assez puérile, mais quiconque a l'habitude d'emprunter le boulevard de Sébastopol comprendra que l'idée de l'emprunter à toute vitesse et dans le mauvais sens est tout de même assez tentante. Parce que c'est aussi une caractéristique, moi ce qui m'intéresse dans la guerre, dans cette guerre-là dont je parle, la guerre civile en France, c'est vraiment des détails. Je ne sais pas le côté, justement, bon voilà pourquoi cette guerre, comment l'imaginez-vous, est-ce que vous pensez qu'une telle chose risque d'arriver, etc. Je m'en fous, à vrai dire, enfin je m'en fous, je ne foutrais pas du tout d'aller vers ce film d'une guerre civile en France, ce n'est pas ça que je veux dire. J'en serais tout à fait désespéré, mais je veux dire, ce n'est pas le sujet du livre. Ce n'est pas le sujet du livre. En revanche, toutes ces transformations que la guerre imprime au paysage et à la vie des gens, en dehors, j'y reviens, des combats, donc à sa périphérie, le fait que les routes soient désertes, qu'on y fasse de mauvaises rencontres, qu'on puisse y faire de mauvaises rencontres, le fait qu'on se heurte à des checkpoints, enfin des points de contrôle, qu'on y soit soumis à des fouilles, la difficulté de se procurer de la nourriture, la désorganisation, l'interruption des flux qui rigue habituellement la vie quotidienne des gens. Ça donne une intensité aux choses qu'elles n'ont pas habituellement. Moi, mon expérience provient principalement de la Bosnie, de l'ex-Yougoslavie. On a beaucoup insisté, on a beaucoup à juste titre, parlé de la façon, par exemple, dont à Sarajevo, pendant le siège de cette ville, des gens peu nombreux, mais très actifs, s'efforçaient de maintenir une certaine activité culturelle. Il est évident que pour quiconque a eu le privilège d'assister à l'exécution d'un morceau de musique quelconque à Sarajevo dans ce contexte, même si le morceau, je ne suis pas un grand mélomane, était mal ou pas très bien d'exécuter, ce que je suis incapable de dire, ça prenait une dimension exceptionnelle. Et donc, c'était aussi, enfin, on en retirait un plaisir plus vif que si ça s'était passé, ça le plaitait. Il y a d'innombrables choses, comme souvent d'ailleurs, qui m'ont conduit à imaginer ce récit, mais je pense que la lecture de la route, de McCarthy, même si ça s'est écoulé plusieurs années entre le moment où j'ai lu la route et le moment où j'ai mis ce livre en chantier, n'a pas été indifférente à sa conception, enfin, à la conception de l'itinéraire. Enfin, ce que je décris est moins terrible que ce que décrit la route. Et puis, la relation qui unit les deux personnages, je crois que c'est un père et son fils, il me semble, et certainement plus forte dans son livre. En ce qui concerne les événements, le narrateur pourrait faire penser, oui, peut-être à Meursault, en étranger. Enfin, il n'est pas très... Il ne s'implique pas beaucoup, il n'est pas très intéressé par ce qui se passe. Il est assez distant. Manifestement, il n'est pas engagé en faveur de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des parties qui se combattent. Il cherche surtout à tirer son épingle du jeu, mais enfin, il fait ce que font, à vrai dire, la plupart des non-combattants dans un contexte de ce genre. La question de savoir si je m'imagine que je me comporterais de la même façon est à mon avis sans intérêt, d'une part, et en outre... Enfin, certainement, ce personnage me ressemble, peu ou prou, mais déjà, je ne pourrais pas me comporter comme lui dans le même contexte pour l'excellente raison que je ne sais pas conduire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !